Au dernier vlog, on me voyait mal en point, enfermé entre les 4 murs d'une jambe d'hôpital avec 14 kilos en moins. Vous avez été nombreux à me souhaiter un bon établissement et surtout à me suggérer de me reposer car c'est très important. Dans un premier temps, je vous remercie. Mais je me repose. Tu te reposes en sortant, aller voir tout le monde, tu vois. Je te jure, ma vie de dégâts. Mais en réalité, se reposer c'est quoi ? C'est regarder la télé ou encore grignoter toutes les 4 secondes ? J'ai donc demandé à Google et voici ce qu'il m'a dit. Techniquement, si je me fie à Google, oui je me repose car je ne me suis livré à aucune activité fatigante. Seulement, j'ai repris mes habitudes et j'en ai également profité pour lancer ma petite marque. Tout ça pour vous dire que je me repose à ma manière. Et que nous sommes enfants de retour à la maison. Il faut que je me repose. Pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours exprimé mon envie de me lancer dans l'entrepreneuriat car concernant ma personnalité, je sais que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Chose faite, je dirais, comme vous pouvez le voir, j'ai embarqué Jivine avec moi pour qu'elle fasse mon modèle. Nous avons shooté chaque pièce. Il a fallu les repasser et les plier une à une. Un grand merci à Jivine une fois de plus car sans elle vraiment naïbité, je ne sais pas. Et les articles devaient être en ligne mercredi donc pas de temps à perdre. Une fois chez moi, j'ai trié et édité toutes les photos. Et j'en ai profité pour faire la vidéo de promotion que j'allais partager sur mes réseaux sociaux. Ensuite de ça, afin d'avoir le maximum de baraka, que mon commerce soit halal et que j'évite certaines erreurs, je me suis renseigné à l'aide de YouTube sur la jurisprudence concernant la vente en islam. Parce que oui les gars, pardon, je n'ai pas envie de vendre quelque chose et pour lui, je dois rendre des comptes là-haut. Non, non. Je ne porte pas du livre. Ce que le musulman doit savoir à propos du Béyan. Le jugement religieux de la vente. Vient le moment de poster, mais avant, je rédigeais dans mes notes la description que les vêtements allaient avoir. Et ce n'était pas une tâche facile. J'ai tout sous-estimé, mais surtout, ce que j'ai le plus sous-estimé, c'était la publication de chaque modèle sur Vinted. Ça m'a pris un temps fou et ça m'a également mis en retard. Car les Makeba devaient être disponibles à l'achat dès 19h, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est ainsi que j'ai pu faire mes premiers pas en tant qu'entrepreneur. C'est le mec qui ne veut que prouver. Non, plus sérieusement, nous allons voir comment tout cela se passe, si ça me plaît ou pas. Et on en reparlera plus tard. Concernant la marque, vous aurez plus d'informations pendant la vidéo. Donc ne soyez pas pressé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai enfin mis en vente les Makeba. Je ne suis pas stressé, je ne suis pas stressé, mais en fait, je suis curieux. Si je vais réussir à les vendre, si je ne vais pas les vendre, si il y aura des problèmes, s'il n'y aura pas de problème. Je sais que ce vlog ne sortira pas maintenant. Mais si jamais, quand il sort, il en reste, je vous mets les liens en barre d'infos. Comme ça, vous allez choper. Donc on est là, aujourd'hui, on va faire un unboxing. Le premier qui est là. Le deuxième qui est là. C'est un colis que je suis parti récupérer à la FNAC. Vous connaissez votre book, je donne mes tests à la FNAC. Nous trouvons nos colis comme ça, par celui-là. Je sais ce que c'est. Ce sont des sachets en Vinted. En fait, j'ai opté sur Amazon, sachets de Vinted, pour être un petit peu plus professionnel et pour éviter les sacs dans des sacs, dans des sacs, etc. Donc pour un petit peu plus professionnel, j'ai opté pour des sachets, dans des sachets de livrément, en fait, tout simplement. Ensuite de ça, on passe à ce colis que je suis parti retirer à la FNAC. C'est tout simplement la première caméra. Oui, non, non, t'inquiète. Je vais me manger. J'ai sorti depuis je ne sais pas quelle heure, c'est à quel moment je te dis que j'ai sorti. Je ne vais pas me re-rentrer. On va dire depuis 14 heures. Tu sois, ça fait 7 heures, tu rentres, donc toi, ta vie, c'est manger, sorti, manger, t'inquiète. Eh, ma mère et vos chats, les gars, ils sont devenus une meilleure année. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début, mais les deux là, laissent tomber. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé à me prendre de ma caméra et de la qualité qui avait baissé. Je trouvais ça beaucoup trop sombre, alors qu'avant, ce n'était pas sombre à ce point. J'ai envoyé ma caméra en réparation, les gars, ils n'ont rien fait. J'ai envoyé ma caméra dans plusieurs snacks, ils ont réinitialisé. J'ai regardé sur YouTube, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les gars. Rien n'y fait. J'ai mis ma caméra sur le bon coin en janvier et je l'ai vendu dimanche. Je l'ai vendu à un prix très abordable pour ce que j'ai acheté, franchement. Parce qu'encore une fois, elle n'a pas de problème, étant donné que tout le monde me dit que c'est un problème de réglage. Donc, je l'ai vendu et dès que je l'ai vendu, je suis parti racheter la même. Elle est là. Je vais vous préciser, en janvier, j'ai racheté une autre caméra, à savoir la Sony ZV-10. Là, je ne vous cache pas que, les gars, je me suis fait influencer d'une manière, pas pour acheter une caméra, mais pour acheter celle-là précisément. Parce que si j'avais su, je vous jure que j'aurais juste acheté la caméra que j'avais à l'ancienne, mais la nouvelle. Parce que celle-là, en fait, je me suis tellement habitué à mon autre caméra, pourtant c'est la même marque, les deux c'est des Sony. Je me suis tellement habitué à mon ancienne caméra, que le fait d'avoir un objectif, il faut régler, il faut faire ça un peu ça. J'ai appris que l'objectif, il a un problème avec la lumière, genre des fois ça fait des décalages, que ça m'a trop énervé. J'ai cassé, j'ai racheté deux objectifs, j'ai cassé deux fois l'objectif, inutilement, pourtant je suis quelqu'un qui dit, généralement, je prends soin de mes affaires, mais là je ne comprends pas. Donc j'ai demandé, je vais me racheter ma caméra, pour ça, ça, je vais racheter un objectif pour la troisième fois, sauf que cette caméra, elle va me servir pour les face cam, et pour FaceMouse, et pour mes futurs projets, si j'ai besoin de deux caméras, mais sinon principalement, ça va être celle-ci. Je peux me laisser faire mon unboxing là, ce qu'on fait. La Sony Z281, Lock Camera, Made for Blooming. Il faut savoir que la première fois que je l'ai acheté, j'avais pris le pack, à savoir avec le petit trépied, tout ce qu'il y avait avec. Là, j'ai refusé de le prendre parce que le trépied de la Sony, il est minuscule, il ne servait à rien, j'étais jamais utilisé, donc je ne vais pas mettre 150 euros de plus, ou 160 euros de plus, pour rien. Regarde, je vais bien filmer. Tout ça, je trouvais déjà, tout ça, c'est la bolette, c'est le chargeur d'origine que je vais garder. La batterie, on a la tête. Wow, l'avoir toute propre et tout, ça fait bizarre. Il est trop beau ! Non mais tu fais quoi ? Coucou ! Ça va, grâce ? Pourquoi je ne crois pas que tu filmais ? Tiens. Merci ! Il est long par contre, hein ! Hein ? Il est long, hein ! Allez, bisous ! Ça fait quoi de me revoir en forme ? Trop bien ! Tu peux arrêter de sortir par dos, Richie ? Tu ne peux pas rester chez toi. Mais je me repose ! Tu te reposes en sortant, aller voir tout le monde, tu vois. Je te jure, moi, avec tes grappes sur tes véhicules. C'est bon, petit, c'est bon. Tu peux arrêter de sortir par des Je te jure, moi, avec tes grappes sur tes vibes et tes parties et tes parties. Je me repose à comme ça, c'est bon. Et je gale avec tes membres. C'est bon. En fait, je te jure, moi, avec tes affaires. Je me repose à ecraser. On peut éparer de faire... J'ai pas révé. J'ai pas rentré. Il est long par contre... Encore toi ! Encore elle ! C'est pour sa maman ! C'est bien lui non ? Ouais, c'est bien lui ! Bisous ! Salut les gars ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. La vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas ? J'ai l'impression que ça fait archi longtemps que je n'ai pas dit cette phrase. Là, on s'est préparé avec mes frères pour se rendre à la mosquée. D'autant sachant que ce soir, si je ne dis pas de bêtises, c'est Layla Proudre ! A savoir la nuit du destin. Franchement les gars, je vous jure, j'ai tellement hâte, parce que je n'ai pas envie de le faire dans ce vlog. Mais j'ai tellement hâte de vous faire le vlog de ma nouvelle routine. Parce que même si ça fait qu'une semaine, je ne vais pas faire de même que ça a changé ma vie. Mais je comprends vraiment le délire de se réveiller toi en fait. Comme je l'ai dit sur Snap, d'ailleurs si vous ne me souviez pas encore sur Snap, je vous le dis juste là. Comme je l'ai dit les gars, c'est une dinguerie ! Dans mes vlogs, vous voyez que je dors très tard, je rentre très tard, bref tout, voilà. Je dors très tard, j'ai du mal à me réveiller, je suis toujours en retard, etc. Là, étant donné que je ne travaille pas, étant donné que je ne vais pas à l'école et que je suis chez moi, je me suis imposé, je me suis dit ma vie à partir de 22h. Parce que j'ai remarqué que quand je suis rentré de l'hôpital, à partir de 22h, je baillais de haut, justement, je n'ai pas insisté. Là, dès que je baille, allez, je finis mes activités et je vais dormir. Je me réveille pour la prière de Faj, c'est 5h du matin, là, maintenant, c'est 6h du matin. Je me réveille un peu avant, je prie et après, ma journée commence et je vous jure les gars, je fais tellement de choses. On me retourne, grave, je l'ai par terre, je me micro-ondes et tout le genre de chien. Et genre, son verre, il est renversé, on veut le ramasser mon regard. Genre, son verre, il n'est pas complètement vide, mais on l'a grave. On veut le ramasser mon regard. Je ne sais pas. Mais la vie, je n'avais rien compris. C'est moi, j'ai ramassé. Et c'est toi qui t'as ramassé, mais c'est moi qui m'as fait chilpi, que le truc, il était... Oh la la, ma mère ! Tu vois, y a quoi ? Regarde comme ça, y a rien de tout. Pire ! Pourquoi y a rien ? Ah, c'était trop bizarre. Elle n'a rien compris. Mais parce qu'elle m'a compris qu'elle n'a rien compris. Nous, le micro-ondes, le micro-ondes et tout ça là. En mode, il n'a pas nettoyé. Non, ça va nettoyer depuis avant-général. Non. Je te fous quoi ? C'est moi, je viens nettoyer tout de suite là. Putain, mais j'étais bourré. Allez, 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 n'importe quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. La question c'est pourquoi ça n'est pas. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des qui est mon podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. La question c'est pourquoi ça n'irait pas ? Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode des à savoir le podcast. C'est un gif, ma mère. Je crois que c'est bon là, non ? Ah, tu as fait comme ça, c'est bien. Mais il y a encore des grignons là, tu vois. Mais ça va être trop liquide. Tu n'as pas mis un kilo de farine ? Si. Tu as pris la totalité. Ok, il fallait les pâtes. C'est bon. Merci. Les gars, ma mère m'avait demandé de faire un kilo de crêpes. Parce que comme je l'ai dit ce soir, les gars, tout le cadre. Donc bon, on veut un maximum de péchés. Les gars, je ne sais pas, je fais le montage. J'entends ce que je viens de dire. Mes yeux se sont écarquillés. On veut un maximum de quoi ? Attendez, on remet au cas. Peut-être que j'ai malentendu, je ne sais pas. On veut un maximum de péchés. Eh, les gars, vous voyez comment ça tient, il est fort. De toute façon, voilà. Dieu seul sait quelle était mon intention. Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ma poitrine, dans mon cœur. Dieu pardon, c'est pas péché, je voulais le dire. Eh, Adam Tron vous donne un exemple que je vais vous donner. C'est comme si c'était les soldes. Une fois par an. Vous allez, vous allez manquer l'occasion. Vous n'allez pas manquer l'occasion. Donc c'est pareil. La nuit du destin, c'est une fois par an. Donc foncez. C'est comme si on t'ouvre une banque avec plein d'or dedans. On te dit, cours, prends un maximum d'or. Voilà, favori. N'arrête pas de me donner de l'aide à Dieu. Demande, bref. Donc c'est pareil. On veut le maximum de la hasanat. Ah, c'est vraiment cool, j'ai entendu. On veut le maximum. Là mon cœur fait... Faut pas... Les gars, c'est la panique. C'est la panique ! Voilà, c'était la minute, hein ? Donc bref, je range mes pistes d'ustensiles. et on va faire la sieste parce que ce soir c'est veillé à la base des bases, ce vlog devait se porter on va dire sur ma descente, genre un petit update d'ailleurs, du coup les gars je vous ai montré un extrait quand je testais les différents micros, je vous avais dit que j'envisageais de faire un podcast franchement j'ai longtemps réfléchi j'étais pas sûr, je voyais pas le but, je suis déjà sur Youtube après réflexion, je suis en mode signe je vais le faire, du coup là je suis en train de travailler dessus pour pouvoir vous le sortir très prochain enfin pour pouvoir commencer à vous sortir très prochain je suis en train de créer je joue la vie je vais vous laisser je vais pas je vais bien je vais le faire c'est toujours c'est ça est-ce que tu est-ce que tu coucou les gars du coup on s'était quitté après enfin avant ma sieste quoi du coup là il est 22 heures passées j'ai mis une nouvelle gelaba que j'ai jamais porté parce que je l'ai acheté à Abidjan là le programme de ce soir c'est que là je vais avec ma mère sauf que ma mère oula j'ai les beaux crèmes là ma mère aussi elle va à la mosquée mais après elle elle revient quand ils ont fait pris la haïcha désolé si vous entrez mon chat mais quand ils ont fait pris la haïcha ma mère elle revient parce qu'elle va aller passer la nuit du destin à paris contrairement à moi je préfère rester la batte directement jusqu'au phage comme ça je vais assister aux conférences je vais prier d'un oui dites-vous les gars que depuis que le ramadine a commencé c'est mon premier tarawih à cause de mon hospitalisation etc etc qu'Allah accepte nos prières qu'Allah nous pardonne qu'Allah efface tous nos péchés qu'il accepte nos repentirs qu'il fasse miséricorde à tous nos défunts incha'Allah qu'il leur accorde le plus haut degré du paradis qu'il allège les châtiments de la tombe et qu'il leur facilite le passage du pont je préfère à chaque fois que j'ai décès de dora je préfère m'arrêter au pont parce que j'ai je prononce mal le nom donc j'ai pas envie de dire de bêtises ça ça veut dire que je vais rentrer aux alentours de 5 heures du matin à demain du coup salut les gars j'espère que vous allez bien du coup là on se retrouve aujourd'hui pour du coup aujourd'hui je vais procéder à l'envoi des colliers comme je l'ai annoncé sur snap ça va être compliqué dans le sens où comme vous voyez là par exemple je l'ai mis je l'ai mis sur mon lit celui-là posé en haut j'ai traité par couleur par exemple là c'est le rouge là c'est du vert là c'est le violet rose et il y en a plein qui se ressemblent étant donné qu'il y a des personnes qui ont fait plein de choses à dire faut que je vérifie en fait faut que je sois minutieux je vous montre un exemple là j'ai les trois premières commandes j'étais tellement excité que je les ai emballé directement moi j'ai rien entendu c'est comme ceci malheureusement et des sachets ils sont trop peu en fait c'est pas qu'ils sont pas trop petits mais ils ne sont pas assez large je dois le plier en deux de toute façon je vais vous montrer et dans celle-ci le boubou il a réussi à rentrer parce qu'il est petit les messages des machines je supprime je vais le faire le premier coup le message des personnes qu'ils ont acheté voilà on va commencer par elle un makeba noir et de là un makeba orange celui qui a la prise en qui brille beaucoup je sais que c'est pas lui pour moi je suis pas encore sûr que c'est lui je regarde et je mets simplement de côté regardez là j'ai c'est entre les trois non ça soit c'est lui parce que sur la photo le makeba il m'a l'air le foncé oh la la regardez maintenant pour plier aussi comment j'ai mal plié bon désolé la personne désolé du coup ensuite je prends un sachet un marqueur et je regarde la personne qui l'a acheté s'appelle comment comme ça veut que j'ai pas encore j'étais le bordereau de livraison étant donné que je le fais sur une tête je me trompe pas voilà et du coup ensuite je mets le makeba à l'intérieur par exemple celui là il va rentrer il est rentré nickel ça va être compliqué de mettre l'autre avec non ça va ensuite j'enlève la petite chiquette voilà et on va venir bien coller et voilà un colis et maintenant je vais venir faire ça pour toutes les commandes donc c'est parti les gars comme je vous ai dit mon frère de la confériture ne se passe pas d'autrement par exemple là les gars vous voyez il y a une dame elle a commandé enfin une fille qui a commandé je sais pas si vous allez voir voilà elle a commandé ça ça a manqué le roi rouge mais j'hésite entre celui là et celui là là on va pas dire que j'ai terminé mais il me reste une commande il y a une personne elle a commandé cette makeba le roi c'est que si je fais ça pour moi ça va me prendre du temps elle ça va prendre l'aide elle est pas loin chez moi là ce qu'on va faire on va être intelligent parce qu'il est 11h31 mon frère commence samedi je vais prendre il faut que j'aille à la poste parce que la poste ça fera ma midi vu qu'on est samedi j'ai deux couleurs en plus non mais en tout cas ça me fait super plaisir si jamais vous avez pas encore commenté et qu'il en reste franchement je vous mets le lien du bintel en parlant au fait vous les ire les gars ils sont super je comprends pas en fait ils disent bac 1 bac 2 y a pas de bac 2 il y a pas de bac 2 il est 11h45 je vais chercher le scotch Mon dieu de purée, ça m'énerverait. Regardez, il y a plein de feuilles là. Pourquoi l'accompagnement ne te prends pas, je ne comprends pas. Est-ce que ça va imprimer sur le suspense? Mais c'est quoi le problème là? Ça me saoule. Bon, désolé. Mais là, désolé, je suis à courtre jour. Mais malheureusement, je ne pourrais pas envoyer le coulis de deux personnes. Quand on est qu'elles ont choisi la poste, et puis quand on est samedi, la poste a fermé à midi. Il y a 11h54, si j'avais su, j'avais fait tout ça hier. Comme ça, j'aurais pu... comme une petite position. Attendez, je vais écouter du Coran. Comme ça, ça minimise, ça maximise nos chances. Aouzou billah minachaitan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa al-Abi'atib wa bihaa. Il fallait juste que c'était le Coran. Il fallait me dire, en fait. Mais regarde, ce n'est pas la fée la qu'elle est sortie là. Ce n'est pas la fée la qu'elle est sortie là. Ce n'est pas la fée la qu'elle est sortie là. Il est midi 3. Vraiment, c'est difficile. Du coup, les gars, voilà. J'ai enfin fini de tout imprimer. Ça, c'est des colis de deux personnes que je connais. Qui sont de ma ville. Donc, bon, pas besoin de Vinted. Ils vont venir récupérer. Là, c'est ce qui va à la poste. Il y en a deux. Là, c'est ce qui va à Mondial Relais. Il y en a deux. Là, c'est ce qui va avec Vinted Buu. Il y en a trois. Ce qui va avec Chronopost. Il y en a deux. Tout en sachant qu'il y a une commande dans la chambre. Comme je vous l'ai dit, il y en a une time qu'il y en a commandé sept. Que je n'ai pas encore fait. En tout cas, je suis super content. Franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé ça mercredi. On est samedi. J'avais 50 pièces. Sur les 50 pièces, il en reste, j'en ai vendu 23. Donc, il en reste 27. Je suis trop content. J'espère que tout écouler d'ici l'autre semaine. Avant la reprise de la vie active. Inch'Allah. Les gars, j'ai trouvé une solution pour les sept maquibas que l'on a appris. Ils sont tous rentrés dans le géant. Sachez-vous qu'ils m'avaient envoyé lors de la collaboration. Moralité de l'histoire, ne jetez pas vos emballages. Parce que moi, ça, c'était soigneusement rangé tout le temps. Je me suis dit, on ne sait jamais. J'ai tout terminé. Là, je vais juste prendre un sac poubelle pour recouvrir le truc au moins. Je vais soigneusement l'emballer. Et voilà le résultat. Et c'est une fin de travail. Voilà, j'ai travaillé. Alhamdoulilah, alabella, alameen. Je suis chef. Maintenant, je vais aller manger parce qu'il faut que j'ai mes substances. Sinon, je vais m'évanouir comme ça. Ce qu'on va faire, là, j'ai terminé de manger. Après, je vais faire la pâte à crêpes. Et pendant que je fais les crêpes, je vous parle un peu de ma marque, de l'histoire, de qu'est-ce que ça veut dire le nom, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui m'est... Bref, vous avez capté. Bon, nous revoilà. Donc là, vous n'allez pas me voir faire les crêpes. Donc, techniquement, vous allez juste me voir parler. Bref. En gros, ze, c'est le la, en anglais. Et taziz, je ne vous cache pas que là, ça fait très cliché, je sais. Mais désolé, moi, quand je suis pressé, je suis comme ça. Taziz, en fait, c'est... Chaque fois que j'avais des mots en tête, je tapais sur Google Traduction et je mettais un mot en arabe. Je voulais absolument qu'il y ait un mot en arabe. Ce qui fait que j'ai tapé création et c'est taziz qui est sorti. Sauf que non, c'était taziz. Je crois que c'est taziz. En tout cas, ce n'est pas taziz comme moi, je l'ai écrit. Donc, techniquement, le nom de ma marque veut dire, en tout cas, la création, vous voyez. Parce qu'à la base des bases, je n'avais absolument pas prévu de vendre des Makeba. Je devais vendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent sur Snapchat et même sur Instagram, il y a plusieurs mois de cela. À savoir, on était, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez posé une question en story. Si ça vous intéresserait, que je me mette à vendre des tuniques pour hommes. Ça fait qu'à la base des bases, je devais vendre des tuniques. Si vous ne savez pas c'est quoi des tuniques, je vous mets des photos de moi portant des tuniques. Juste là. Parce que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je portais des tuniques, on venait toujours me demander, « Wow, ma mère, c'est joli, tu l'as fait où ? Tu l'as fait en France ? » En tout cas, on venait toujours me complimenter. Si ça vous intéresse, moi, avec grand plaisir, je peux confectionner des tuniques pour vous. Je peux voir des belles tuniques. J'achète et puis je viens de les revendre en France. Je ne sais plus si vous avez été nombreux, mais je sais que j'ai eu pas mal de réponses positives. Donc, j'étais en mode, « Vas-y, pas de souci. » Je vais le faire. Sauf que moi, il faut savoir, je suis une personne... En fait, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas que j'ai peur. Et ça, c'est un de mes défauts dans tout ce que je souhaite entreprendre. Rares sont les fois où je vais directement. Rares sont les fois où je me lance directement. Genre, je réfléchis toujours. Non, non, non. Les gars, les tuniques, vous pouvez demander à bafoder parce que c'est surtout à bafoder que j'en parlais. Combien de fois j'ai voulu arrêter ? Les tuniques, je devais commencer franchement dès le mois d'octobre, voire le mois de novembre. Comme j'étais en Côte d'Ivoire pour la canne, je me suis dit une pierre de coup. Il faut savoir que les tuniques, les gars, j'en ai confectionné 30. J'ai pris 6 modèles de chaque. Donc, il y a 5 modèles. Et vous avez 6 pièces par 5 par modèle. Sauf que, malheureusement, quand je suis rentré à Paris, je devais faire le shooting pour promouvoir mes habits. Sauf que malheureusement, déjà, dès que je suis rentré, j'ai travaillé chez Gucci. Et en plus de ça, je n'avais pas encore reçu mes vêtements parce qu'ils ne sont pas venus avec moi. Pour être intelligent, j'aurais dû vendre ces vêtements pendant cette haïd-là. Sauf que malheureusement, ce n'était pas possible étant donné que j'étais hospitalisé. Et quand je suis sorti, ça allait être beaucoup trop tard parce que le temps de ma convalescence... Parce que là, encore, ça va. Quand je suis parti faire les vêtements chez Divine, il faut savoir que j'étais encore malade. Les gars, j'ai super mal au dos. Marcher, c'est compliqué. Je suis très essoufflé. J'ai besoin d'être assis. Donc, je n'avais pas la foi parce que ça, encore, ça va. Comme je l'ai dit, Divine, j'ai fait les maquibas. J'ai pu les faire parce que Divine, elle n'habite pas loin de chez moi. J'avais la voiture à mon frère. Alors que si ça avait été le shooting, j'aurais dû aller sur Paris, réserver je ne sais pas quoi, gérer ci, gérer ça. Ce n'était pas possible. J'ai pris l'initiative. Et ma mère, même en plus, elle n'est même pas d'accord avec cette initiative. Mais j'ai dit, c'est mon premier. C'est moi qui m'en suis. Si Dieu a fait que je ne peux pas les vendre pour cette haït, c'est qu'il y a des raisons. Ça trouve, je n'en aurais vendu aucune. Ça ne trouve rien de se réparti. Ça se trouve, il y aurait eu des problèmes. Donc, je préfère me dire que j'attends la haït prochaine. Ça, c'est un truc, les gars. C'est tellement parti au hasard. Pas mal de personnes achètent les maquibas. Pas mal de personnes achètent les maquibas. Juste, Meredi, t'es jamais là. Elles étaient graves à fond dans les maquibas. Je suis en mode, mais c'est bizarre, vous. Mais j'ai pas tilté. Quand je suis en mode, ça, là, il faut que je ramène en France pour vendre. C'est, j'ai une amie qui est venue m'en demander. J'ai une autre qui est venue me demander. J'ai une autre qui est venue me demander. Je me dis, mais est-ce que... Les filles, elles sont parties à acheter. Il faut savoir que c'est au marché d'Ajami. Et moi, mes grands-parents, ils habitent au marché d'Ajami. Donc, en vrai de vrai, à la fin du voyage, étant donné que les filles bafaudées, ils étaient rentrés, moi, je suis retourné chez mes grands-parents. Ce qui fait que j'étais à côté du marché et ma mère, elle m'a envoyé de l'argent pour justement, j'étais en mode, mais alors là, je vais pas me gêner. Donc, au début, j'étais en mode, bon, je sais pas si je prends 50. Je sais pas combien de pièces je prends. Au début, je comptais en prendre juste 20. Au début, je comptais en prendre juste 25. Mais il y a un truc qui m'a dit, ça va partir, ça va marcher parce que je compte pas les vendre 50 euros non plus. Donc, j'étais en mode, je prends. Du coup, j'ai pris 50 pièces. J'ai choisi toutes les couleurs. J'étais avec Dibril. Dibril, il m'a aidé. On a regardé plein de couleurs. Le monsieur, il nous montrait. On a dit, ok, ok. Je voulais avoir beaucoup de diversité dans le choix des articles. C'est pour ça qu'il y a énormément de couleurs. Comme je l'ai dit, si je dis pas de bêtises, il y a 12 coloris. Il y a plein de modèles différents. Et franchement, c'est accessible. Je vous jure, les gars, c'est entre 20 et 25 euros. En faisant le shooting avec Jivine qui mesure 1,64. J'ai des boubous qui étaient plutôt longs avec des matières plus épaisses. Donc, c'est pour ça que une boubou qui coûte 25 euros que là, pour le moment, c'est une première. C'est une première pour moi, on va dire. J'en reprends pour de vrai. Donc, tout ce monde-là, je kiffe, vous voyez. Donc, si je peux, Inch'Allah, j'aimerais bien pérenniser tout ça. Il faut que je réfléchisse parce qu'en fait, j'ai envie de vendre plein de choses. Genre, avec cette marque, je n'ai pas envie que ce soit juste des maquibas et des tuniques. Non, j'ai envie de vendre plein d'habits. En fait, c'est toujours dans l'univers des vêtements, mais il faut que je vois si c'est des vêtements africains, si c'est des vêtements de habayas, si c'est A, B, C, D, Y. Pour moi, une marque, c'est vraiment avec un site, un compte bancaire, un truc, un numéro professionnel, etc. Alors que là, c'est comme si là, c'est parce que, vas-y, moi, je l'ai mis sur Vinted, mais en vrai, j'aurais pu le mettre sur Snap. Ça revient au même. Tu vois le dénié ou pas ? Donc, c'est pour ça que, vas-y, pour le moment, je ne dis pas marque, mais bon, on va dire marque, entre guillemets. Mais bref, avant de clôturer ce troll, qu'on va dire, franchement, les gars, enfin, là, je parle aux filles d'abord. Si vous voulez me donner de la force, les filles, vous pouvez aller voir sur Vinted, vous commandez. Je vous livre avec plaisir. Bien, comme vous avez pu le voir, bien emballé, fait avec soin. Concernant les hommes, pareil, vous pouvez offrir ça à votre mère, à votre sœur, à votre copine. J'ai un client qui a fait ça. Il a dit, je lui prends pour sa sœur. Il a pris un truc orange. Je lui dis, avec grand plaisir. Concernant les tuniques, on se retrouve pour l'année prochaine. Inch'Allah, les hommes. Voilà, je compte sur vous pour acheter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets en barre de description de Instagram ainsi que le lien Vinted parce que tout ne passera pas par Vinted à chaque fois. Donc, voilà, moi, je termine mes crêpes. Alors, généralement, le dimanche, chez moi, c'est vraiment le jour où, on va dire, c'est le reset. Genre, on recommence pour repartir sur de bonnes bases étant donné que lundi, c'est la nouvelle semaine qui commence. Donc, j'essaie toujours de faire en sorte de ranger ma chambre comme il se doit. J'ai fait un petit déjeuner parce que, bon, vous connaissez votre bug. Moi, je suis désolé, je ne fais pas partie des personnes. Ah, moi, je ne mange pas les matins, je n'ai pas de temps, je ne sais pas pour moi. Non, non, non. Si, je ne mange pas, moi, je tombe dans les pommes dehors. Et là, ce ne sera pas un 9 biscottes, ce sera des Céréales Lion. Et là, j'étais en train de faire la voix off de l'introduction de cette vidéo. Et je procède enfin à l'envoi des colis. Donc là, je fais le mec avec la voiture alors que c'est celle de mon frère, mais ce n'est pas grave. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oh, il y a mon chat. Il y a mon chat. Qu'est-ce qu'il fait dehors ? Donc là, les gars, comme promis, on va aller livrer les colis. Enfin, livrer. On va aller mettre en point relais. Attendez les gars, parce que j'ai vu mon chat. Je suis désolé, moi, je suis un papa poule. Laissez-vous aller voir mon bébé. Ça va ? Est-ce que vous me voyez ? Tu fais quoi, toi ? Tu veux rentrer à la maison ? Tu vas où encore ? Tu fais quoi dehors, là ? Je peux savoir, en fait. Tu vas où, toi ? Sous-titrage ST' 501 Voilà les gars, j'ai envoyé mes premiers colis. Franchement, l'activité est très sympa. Sur 10, je mettrais 10. Franchement, c'est cool. Je me vois bien envoyer des colis tous souvent, tous les jours. Mais bon, malheureusement, il y en a deux que je n'ai pas pu envoyer parce que comme je vous ai dit, ils partent avec la poste et la poste ne sont pas au vert dimanche. En tout cas les gars, c'est ici que s'achève ce vlog. Franchement, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a été dynamique. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir en forme chez moi. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, j'ai kiffé. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, YouTube, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que TikTok, Instagram, Valézé Snap, parce que moi, je suis grave sur Snap. Mais YouTube, c'est tellement... Je ne vais pas me dire comme toi en mode ma safe place. En fait, YouTube, c'est là où je peux laisser... Je peux me laisser m'exprimer. Laissez exprimer ma créativité quant au choix des musiques. D'ailleurs, on me critique beaucoup sur le choix de mes musiques. Je vous emmerde. Mais même sur les plans, je peux prendre mon temps. Je ne sais pas. J'aime bien. J'aime bien. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Mais ce qui est sûr, c'est que prenez soin de vous. J'en ferai de même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada